La perfection chez les chevaliers n'existe pas, et leur pureté est trop souvent un mensonge. Lancelot fut un élève exemplaire, bien que parfois un peu dissipé. Seul ce qui est beau peut détourner mon garde. Devant notre roi Arthur, notre reine Guenievre, Lancelot le chevalier de Merlin, devant cette épée qui sera tière, raconte le parcours initiatique d'un homme, Lancelot, au nom de Dieu, de Saint-Michel et de Saint-Jean, qui est nouvellement chevalier, Je vous fais chevalier de la table ronde ! et qui décide de partir à la poursuite d'un homme qui vient d'enlever Guenievre. Lancelot, vous êtes sans doute encore sous l'émotion de votre adouement. Non. Vous vous surprenez là, agenouillé devant votre reine ! Je me nomme Méléagan ! Si vous pensez nous impressionner par votre nom, c'est raté. Mais si vous voulez monter dans la charrette que je mène, vous saurez dès demain ce que la reine est devenue ! Ne lui parlez jamais de moi ! Je veillerez sur lui ! Je serai présent, mais j'avancerai masqué ! Ce qui était intéressant dans la construction de ce spectacle, c'était d'abord de vraiment pouvoir donner libre cours à un imaginaire médiéval. Je le hais d'avoir entendu tant de gloires à ce sujet ! Et après de pouvoir aller à fond dans l'ambiance terne, angoissante, et de faire revivre justement tous ces chevaliers de la table ronde comme... On n'a peut-être pas l'habitude de les voir, avec un merlin très... très diabolique ! Lancelot ! Tu es un chevalier formé de ma main ! Pourtant, je constate à chaque instant que tu nous échappes ! de la table ronde à la table ronde à la table ronde à la table ronde ! C'est parti ! C'est parti !